Catherine Abaru, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CPS d'Auban. Je vous venais de voter le compte 2021 et la modification budgétaire 2022. Le compte en bonnie de près d'un demi-million, malgré des aides de plus en plus sollicitées. On sent que la vie est de plus en plus dure pour une partie de la population. Vous développez d'ailleurs une série de projets comme la réinsertion sociale, très important pour vous. Voilà, effectivement. On a une assistante sociale en charge de la réinsertion sociale au sein du CPS d'Auban. Celle-ci organise divers ateliers, ateliers bien-être, ateliers sérigraphie, photographie, peinture et autres. Ici, dans le but de pouvoir réinsérer les gens socialement, pouvoir leur faire ressortir de leur isolement peut-être ou rencontrer des gens. Et ça marche ? Oui, effectivement. Les bénéficiaires sont contents de ce service. Donc vous avez vraiment des bons retours, mais la réinsertion sociale, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Il faut pouvoir réintégrer le marché du travail. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Une réinsertion sociale très importante qui mène et qui est là pour mener à une réinsertion professionnelle. Réinsertion professionnelle, une autre assistante sociale du coup, aide à la remise à l'emploi progressive de nos bénéficiaires via les articles 60, par exemple. Des gens qui peuvent intégrer un emploi au sein de notre CPS, au sein d'une autre ASBL pour travailler et pouvoir renouer avec le monde du travail. Vous avez des données là-dessus ? Combien de gens fréquentent ces ateliers par an, par exemple, ou pas ? Donc ici, ce ne sont pas vraiment des ateliers. C'est vraiment un entretien avec l'assistante sociale pour connaître les compétences de chacun et les mettre à profit, du coup, pour les insérer dans le monde du travail. En 2021, il y avait 27 articles 60, donc des personnes qui travaillaient au sein du CPAS, de la maison, de repos, etc. Autre axe très important pour vous, en tous les cas, parce que vous êtes institutrice primaire, c'est la lutte contre la pauvreté infantile. Et on sent qu'à Robange, vous avez beaucoup travaillé sur cet axe-là. Et comment ? Voilà, le fonds pauvreté infantile, effectivement, me tenait à cœur, mais pas que. Aider les enfants qui vivent dans des situations plus précarisées, des familles qui n'ont pas les moyens de leur offrir peut-être un abonnement à un club de sport ou des soins. On parlait des soins, justement. On a donc un fonds pauvreté infantile, comme tout CPAS. Le nôtre s'élève à aux alentours de 13 000 euros. Mais on a voulu aussi mettre de l'argent sur fonds propres au sein du CPAS pour pouvoir permettre certaines activités, avec une autre assistante sociale qui organise des activités, des excursions parents-enfants. Et donc, par exemple, c'est combien de familles qui bénéficient ou combien d'enfants qui bénéficient de vos interventions ? Il y a pas mal d'enfants qui bénéficient. Maintenant, avec la crise, c'est vrai que c'était compliqué de rassembler tout ce public-là. Ici, ça reprend tout doucement. Nous avons l'excursion à Bruxelles. Le bus était complet, le car était complet pour l'excursion de Bruxelles. Donc, il y a un énorme besoin auquel vous tentez de répondre par toutes les activités que vous menez. Et d'ailleurs, c'est important pour vous de le rappeler que les gens doivent lire le bulletin, notamment communal, parce que là, vous proposez tous vos services pour tous ces enfants. Voilà, nous avons diverses aides pour aider les gens. Et justement, n'hésitez pas à franchir la porte du CPAS pour vous faire aider d'une façon ou d'une autre, comme je parlais des étudiants qui ont pu bénéficier de certaines aides du CPAS pour leur formation, par exemple. Et nous profitons du bulletin pour informer les gens. Merci, Catherine Abaru, d'être venue dans notre studio. Un grand merci. Merci à vous.